Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver une nouvelle fois sur cette chaîne. Eh bien écoutez, on est dans le parc naturel de Cocouille, en Colombie, je voyage en solo, et là je vais essayer de rejoindre Bogota en utilisant que les pistes en terre. Ça va bien prendre 2-3 jours pour arriver sur place, donc on va voir. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Et voici une nouvelle journée qui commence. La météo est de nouveau avec moi. Là on voit une superbe rivière, ça donnerait presque envie de se baigner, mais attention, ne vous fiez pas aux apparences, on est quand même à 3000 mètres d'altitude, et la météo est fraîche, et l'eau est très froide parce qu'elle descendait ce mer neigé qu'on a vu hier. Il n'y paraît pas à première vue, mais ça fait déjà un bon bout de temps que je grimpe, et en fait ce que je saurais plus tard, c'est que la route que l'on suit va dépasser les sommets qu'on voit au fond de l'image. Regardez un petit peu comme la végétation a changé. Là, les plantes qu'on voit qui ressemblent à des piquets, on va laisser courir et on reprend. Ah mais bon, si tu restes devant, on ne va pas y arriver. Voilà. Bon, et ces plantes qu'on voit qui ressemblent à des piquets, ou je ne sais pas en fait, c'est des plantes qui n'existent que dans cette partie du monde, qu'on appelle des fraylerons. On en trouve également dans les montagnes du Venezuela, et c'est des plantes qui poussent à partir de 3500 mètres d'altitude environ. Donc vous voyez qu'on n'arrête pas de grimper. Un tout dernier aperçu des sommets enneigés du parc naturel de Cocouille, avant que l'on passe sur l'autre versant. Alors profitons-en pour reprendre notre carte. Donc on parle de la zone centrale de Cocouille, et on va essayer donc de se diriger vers Bogota. Je disais au début, 2-3 jours, je pense que ce sera plutôt 4-5 jours, en fonction de la météo, pour pouvoir arriver jusqu'au Bogota. Allez, c'est reparti, on est tout proche d'arriver au Col, et les paysages sont absolument superbes, mais là, ce que vous ne voyez pas dans les vidéos, c'est le froid. Nous voilà de l'autre côté, les paysages sont toujours aussi beaux, et c'est relativement vertigine. Regardez cette immense canyon, et la route qu'on va prendre, c'est celle qui descend. C'est absolument vertigine. Alors pourquoi appelle-t-on cette route la route de la mort ? Regardez bien à droite, cette chapelle. A votre avis, elle est là pour toi. Alors, j'attends les réponses. C'est tout simple, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une voiture, un bûche ou autre qui tombe, il y a une chapelle. Alors là, regardez à droite, il y en a une petite, alors là, il ne devait y avoir que 2-3 personnes dans la voiture. Celle d'avant, elle devait être un bûche. Ouais, bon, j'avoue là que durant un instant, j'ai eu un doute. J'ai dit, je saute, je saute pas. Alors, vous vous demandez sans doute pourquoi cette piste est aussi noire. En fait, je viens de me rendre compte qu'il y a des mines de charbon un peu partout. Et donc, le sol est noir parce qu'il est plein de charbon. Alors, à partir de là, j'ai commencé un plan galère pas possible, que j'ai pas pu filmer parce que ma deuxième et dernière batterie de la GoPro s'est déchargée. Donc, basiquement, 3 quarts d'heure avant la tombe de la nuit, j'ai eu un problème sur le chargeur de téléphone qui me sert de GPS. Et je me suis retrouvé, le téléphone est éteint et donc sans GPS. Alors bon, en tant que warrior des grands chemins et des grands voyages, quand je dis ça de manière ironique, je me suis dit, bon, peu importe, j'ai fait pire, etc., je peux être sans GPS, je continue mon chemin et puis de toute façon, 3 quarts d'heure est finie, donc au prochain village, je m'arrête. Qu'à cela tienne, je continue. Alors, les intersections s'enchaînent les yeux derrière les autres, normal. Quand c'est comme ça, on sait pas trop où on est, on dit, bon, on suit la piste qui est toujours la plus large. C'est la règle du bon sens. Donc, je continue, j'enchaîne, j'enchaîne les kilomètres et puis, ma foi, le jour commence à vraiment baisser. Je dis, bon, de toute façon, il n'y a qu'une chose à faire, c'est continuer. J'ai de l'essence, donc tant que je descends et que la moto marche bien, ma foi, elle ne veut pas avoir de GPS, c'est quand même pas la mort. Et résultat que le chemin qui était au début praticable, même par un camion ou un bus, petit à petit, il s'est transformé en sentier, et pratiquement, ce qu'on appelle en single track, c'est-à-dire la largeur à peine d'une moto. J'ai dit, bon, là, ça commence à craindre. La nuit est sur le point de tomber, il y a un orage qui menace. J'essaie de continuer, continuer. Et puis, comme tous les emmerdes n'arrivent pas seuls, on me dit, putain, mais cette moto, putain, elle éclaire rien, quoi. Il y a un truc qui ne va pas, quoi. Alors, je regarde, putain, j'ai plus de phare à l'avant. Alors, moi, qui contrôle tous les jours, le matin, on ne va pas tirer en éclairage, plus de phare à l'avant, l'ampoule grillée. Bon, c'est-à-dire que c'est comme pas de bol, quoi. Plus de GPS, plus de téléphone, plus de chargeur. On ne m'attend plus d'ampoules. Je dis, bon, contre toutes les motos, il y a deux ampoules, quoi. Le feu de croisement est plein phare. Je dis, bon, je continue en plein phare. Qu'à cela ne tienne, je continue, je continue. Jusqu'à me retrouver à un moment donné de nuit complète. Je ne voyais plus rien. Alors, le plein phare, c'est bien, mais ça acclaire en haut, ça ne claire pas au sol. Et vraiment, il y a un moment donné, la progression était vraiment devenue impossible. C'était vraiment trop dur par rapport au niveau que j'avais. Puis, il faut voir la moto, les chargés à bloc, les bagages, etc. De nuit, dans un pays qui n'est pas le sien, crever, parce que c'est quand même 12 heures que je roulais. Je dis, bon, allez, faisons le point, qu'est-ce qu'on fait ? Et là, toc, l'orage de grêle qui éclate. Je me suis fait saucer sa race. Mais un truc, excusez-moi, il ne faut pas dire, mais bon, je me suis fait saucer très fortement. Et puis, comme tout mon équipement moto, avec le budget que j'ai, qui est relativement limité, toutes mes fringues, tout ça, ça a 5-6 ans, donc, ça prend l'eau. Donc, je me suis retrouvé mouillé jusqu'au caleçon, dans mon petit sentier, a pu pouvoir avancer de nuit, et juste avec la dernière ampoule de plein phare, qui ne voulait pas éclairer le sol. Donc, du coup, qu'est-ce que fait un warrior dans ces cas-là ? Il va se dire, bon, il faut retourner, il faut rebrousser le chemin. Il faut rebrousser le chemin, oui, mais rebrousser le chemin de nuit, sachant que ça faisait déjà au moins une heure que je roulais, sans vraiment faire gaffe aux intersections où je l'enchaînais. Et puis, surtout, je peux retourner au dernier endroit, le GPS a fonctionné, mais moi, quand je roule avec un GPS, je ne fais pas forcément très, très attention à l'orientation, ni rien. Vous voyez, quand vous étiez une carte papier, vous vous dites, OK, je vais vers le nord, vers le sud, machin, le soleil est là. Oui, mais là, on est de nuit, sous la pluie, je ne vois plus rien, je suis trempé, et la moto éclairerait. Et donc, résultat, que j'ai roulé pendant des heures et des heures complètement trempé, sous la nuit, sous la pluie, etc., avec ma pauvre ampoule, et j'ai finalement réussi à retrouver en pleine nuit un petit village où j'ai réussi à trouver quelqu'un qui avait voulu m'ouvrir une porte et me donner un lit pour pouvoir me reposer. Et ça a vraiment été le plan galère. Et bien sûr, c'est toujours à ce moment-là qu'il n'y a plus de batterie pour la caméra Evo Pro. Enfin, tout est à l'arrêt, plus de téléphone, plus rien. Enfin, voilà, le genre de plan casse-couille, et en espérant que demain, tout aille mieux. Alors, je vous attends dans les prochaines vidéos à voir si on peut enfin avoir une journée normale dans ce voyage. Ciao, ciao !